Pour l'initiation, ça commence par la mise en place des ribosomes. Je vous ai dit que les ribosomes, c'est des unités, c'est des organites éphévères qui se mettent en place au moment de la traduction en compte, ils vont disparaître. Donc, il y a la petite sous-unité 40S qui va se mettre en place avec la grande sous-unité 60S. C'est pour l'eucarion. Tout le reste, c'est pro-carion. Pour l'eucarion, c'est 40S, 60S. D'accord ? Donc, je vais mettre directement le schéma et on va commenter directement le schéma, puis on va remettre. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Ça, c'est la arène. Ça, c'est le ribosome, la petite et la grande sous-unité. Et les sites, on trouve au niveau de la arène. Donc, il faut retenir deux les plus importants. Celui-là, certains le décrivent d'autres noms. Le site P et le site A. Le site E, c'est le site d'élanguation. Bon, certains le décrivent d'autres noms. Le plus important, c'est le site P et le site A. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de l'arène ? Traduction. Il y a le premier, donc, l'arène qui passe à ce niveau-là. Puis, la machinerie ribosomale va reconnaître le premier méthionine. D'accord ? Ou la méthionine qui est codée par la UG. Donc, elle va s'arrêter sur le site P. Donc, à ce niveau-là, l'arène de transfert va apporter ce code dans l'anticodon complémentaire à l'AUG. Donc, il va apporter la méthionine, il va se mettre ici, il va attendre. À ce moment-là, le site A va reconnaître le deuxième codon au niveau de l'ARN messager et va solliciter l'ARNT qui correspond à ce, qui est complémentaire à ce codon. Et va apporter cet arrêt de transfert avec son acide aminé. Et ceci par l'intermédiaire de facteurs particuliers qui sont la facteur d'élongation, la GTP et le magnésium aussi, qui jouent un rôle important aussi bien dans l'initiation que dans l'élongation de la synthèse de la protéine qui est en train de cette église. Une fois que cet arrêt de transfert est mis à ce niveau-là, il va faire coller son acide aminé contre le premier acide aminé par une liaison de type liaison, des petits digres, probablement, ça rassemble, donc c'est une relation de petits digres. Et, voilà, donc là, on s'arrête ici. Par la suite, l'ARN de transfert, l'idée sur le site P, va passer, certains disent, au site E, d'autres disent, il va être libéré. D'accord ? Donc on va commenter ce schéma, il va passer au niveau du site E, libérant le site P. Ce site P, maintenant, on va être occupé par l'ARN de transfert, tout ceci va être translaté. Donc là, le transfert, il arrive et ça G, l'idée sur le site A, va être translaté sur le site B, libérant ainsi le site A. Et ce site A, maintenant, qui est libéré, va recevoir le deuxième acide aminé, ce niveau-là, d'accord ? Il va recevoir le deuxième acide aminé, ou le troisième, bien sûr, si on considère que la méthionine, c'est le premier acide aminé. Il va venir à ce niveau-là, il va lier son acide aminé par rapport aux deux premiers, d'accord ? Puis il va être translaté sur le site B, libérant ce site A, qui va recevoir par la suite le quatrième acide aminé, etc. Donc ainsi, lors de cette translation, il y aura synthèse de la nouvelle protéine par ajout de l'acide aminé successif, et puis l'émarration par la suite de ces acides aminés pour former le polypeptide et la protéine. C'est quoi l'orange de la 7-méthylgoalosine ? La 7-méthylgoalosine, en passant à ce niveau-là, elle va permettre de mettre la mise en place des ribosomes et donner un signal au début de la traduction. Après, comment elle va jouer exactement ? Je ne peux pas vous répondre. Je sais qu'il y a un rôle très important avant la méthionine pour déclencher, pour donner un signal, pour dire que la traduction va commencer, et que le premier méthionine va passer le métier, d'accord ? Après ? Oui ? La traduction, elle commence par les deux, elle se met en place. Pas ? La traduction, elle commence par les deux, elle se met en place. La traduction, elle commence par les deux, elle se met en place. Bon, chronologiquement, après, la traduction, elle commence par les deux, elle se met en place. D'accord ? Chronologiquement, ce n'est pas très important. Donc, l'élangation, ça se fait bien de dire, mais c'est plus bien. Donc, la terminez-en. Quand est-ce que ça finit ? Lorsque les riposins vont dire ? Un codon stop. Un codon stop, d'accord ? Donc, elle nécessite la reconnaissance d'un codon stop, et les facteurs de triminaison, vous voyez, les facteurs ne sont pas les plus importants, les deux en France et le codon stop. Avec trois étapes, blocage de la translocation de l'ARN, redarquage d'un chaîne polygététique dans le reticuleur endoplasmique granuleux. Vous voyez que la protéine n'est pas libérée dans le stéplasme, elle est libérée dans le reticuleur endoplasmique. Une séparation des deux sous-unités, les riposins, qui vont libérer leur protéine et leur ARN, les riposins. D'accord ? Et donc, un phénomène qui est très important, c'est que, lorsqu'un ARN messager va aller dans le stéplasme, il ne va pas être pris en charge par une seule unité riposomale, par une seule grande et sous-unité qui se met en place. Mais il va être pris en charge par plusieurs complexes riposomaux. Donc, c'est très simple. Donc, voici un premier complexe riposomale, un deuxième, un troisième, et donc, lorsque l'ARN messager va passer, il va passer à ce niveau-là, il va passer à ce niveau-là, il va passer à ce niveau-là. D'accord ? Et donc là, ça va être à l'origine de la synthèse de protéines, et là aussi de synthèse de protéines, et là aussi de la synthèse de la même protéine. Donc, vous voyez qu'un ARN messager ne passe pas par un seul complexe riposomale, mais passe par plusieurs complexes riposomaux successifs, permettant ainsi de synthétiser plusieurs protéines. Alors, c'est la même protéine, mais synthétiser plusieurs fois, à partir d'un seul ARN messager. et c'est ce phénomène qui est appelé un polysum. Donc, l'ensemble formé par ARN messager, et plusieurs, en fait, c'est le gros, ça peut être un polysum, et c'est avec ce polysum que la cellule peut fabriquer une seule, plusieurs protéines, à partir du même ARN messager. Donc, on a ainsi 10 à 20 copies protéines par ARN messager. Il faut savoir que la protéine, une fois libérée dans le reticulum endoplasmique, elle va subir des modifications que ce soit dans le reticulum endoplasmique ou en passant dans d'autres types organiques, comme l'appareil de Bolschi ou ailleurs. Et ces modifications sont de plusieurs types. Donc, sans soin de l'image, donc la protéine va être libée, tout simplement pour connaître très bien l'insuline, qui est traduite sous forme de pro-insuline, et pour devenir active, elle doit être coupée quelque part pour donner l'insuline définitive qui joue son rôle. Il y a plusieurs enzymes qui ont ce phénomène de clivage dans la cellule. Soit l'ajout d'acides gras, soit l'ajout de glycides et d'autres complexes, soit l'association avec d'autres polypeptides, l'ajout de méthylation, de phosphorylation, etc. Donc, quelle est la finalité de cette modification ? Trois finalités. Augmenter la demi-vie de la protéine, assurer sa fonction, comme l'insuline qui devient active, et permettre de cibler sa localisation cellulaire. Elle va dire à telle protéine d'aller vers le noyau, notre protéine va sortir carrément de la cellule pour aller dans notre cellule. Notre protéine va aller dans le reticulor endoplasmique 10, par exemple dans le lysozone, etc. Donc, le ciblage est assuré aussi par ces modifications post-pandus. Donc, on a vu jusqu'à maintenant les trois grandes étapes dans la cellule, à savoir la réplication, la transcription et la traduction, et tout ceci pour permettre de transférer le matériel génétique et de synthétiser des protéines, qui vont assurer le reste des fonctions dans l'organisme. Il faut savoir que tout ceci est souvent de contrôle. Il y a plusieurs mécanismes de contrôle dans la cellule. Donc, je ne vais pas parler des contrôles dans les cellules prokaryotes ou dans les champignons, ce que vous avez dans les bouts, les trucs, les lactoses, les... Donc, je vais parler de ce qui se passe dans la cellule humaine. D'accord ? Et donc, dans la cellule humaine, il y a cinq niveaux de contrôle. Ils sont très bien connus. Il suffit de retenir ça pour l'objectif qui parle des contrôles qu'on trouve au niveau de la cellule, de l'ADN humain. Donc, soit ce contrôle va se faire soit au niveau chromatinien, c'est-à-dire au niveau de la chromatine, au niveau de l'ADN humain, soit au niveau transcriptionnel, soit au niveau post-transcriptionnel, soit au niveau traductionnel, soit au niveau post-traductionnel. Donc, on va, on les voit rapidement en 1.1. Dans certains d'entre eux, on l'a déjà parlé. Au niveau chromatinien, puisque la manière dont l'ADN est enroulée autour de l'ucléosum, les modifications des histones et les mutilations des nucléotides au niveau de l'ADN jouent un rôle important pour l'accessibilité de l'ADN à la transcription et à la traduction. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'ADN, dans le noyau, il peut être très compacté, il peut être relâché. Les protéines histones peuvent subir des modifications de type acétylation, de type méthylation, de type phosphorylation. L'ADN lui-même, dans la chromatine, peut elle aussi subir des modifications, essentiellement ce qu'on appelle des méthylations au niveau des cytosines. Toutes ces modifications jouent un rôle important pour l'accessibilité de l'ADN à la transcription. Donc si l'ADN est trop compacté, est-ce qu'il sera accessible à la traduction ? Non, il faut qu'il soit plus ou moins relâché pour qu'il soit transcrit. Il y a des protéines, par exemple, des protéines si de sang, méthylées, où l'ADN, s'il est méthylé, est-ce qu'il va être traduit ou pas ? Non. Lorsqu'il est acétylé, c'est variable. Lorsqu'il est phosphorylé, c'est variable. D'accord ? Donc vous voyez que ces modifications, enfin, ce n'est pas ces modifications, ces critères au niveau du noyau, de l'ADN, jouent un rôle dans son accessibilité, dans sa traduction, dans sa transcription. Au niveau transcriptionnel, bien sûr, la disponibilité des facteurs de transcription, la présence de ce qu'on appelle des régions silencer et enhancer à côté de ces promoteurs, ce sont des régions d'ADN génomique qui peuvent se situer près des promoteurs et qui peuvent soit augmenter son taux de transcription, soit diminuer. Donc, s'il s'agit de silencer, ils vont diminuer son taux de transcription. S'il s'agit d'un enhancer, ils vont augmenter son taux de transcription. Au niveau prostranscriptionnel, bien sûr, c'est les glissages alternatifs et les modifications prostranscriptionnelles qui vont augmenter la durée de vie de la RAIN, essentiellement la RAIN, et c'est G. Au niveau traductionnel, en bloquant ou en libérant les ribosins et en augmentant ou en diminuant le nombre de complexes ribosomaux, on va soit augmenter le taux protéique, qu'il soit diminuée. Et bien sûr, au niveau prostransductionnel, avec les modifications prostransductionnelles que j'ai cité tout à l'heure, donc, plus il y a des modifications, plus ces modifications sont accessibles, plus la protéine est stable, elle va jouer en rôle plus ou moins. On va répondre à ces questions, et puis c'est M. La traduction. Permet le passage de la séquence ductal-chitique à la séquence protéique. Oui. Ce fait devant le noyau cellulaire. C'est faux. Pensez à tous les types de la RAIN. Non. Nécessite des ribosomes. Nécessite des arrêts de transfert et des arrêts de ribosomeaux. Bien sûr. Le code génétique est ambiguï. Non. C'est rare. C'est rare. Enfin, tu as la pensée, que les arrêts, mais c'est génial. Bien sûr. Il n'y a pas de l'accès que... Non, c'est pas de l'accès. C'est une question que je vois. Non, t'as d'accord. C'est une question que j'ai dit. Les femmes ont des arrêts de ribosomeaux. Oui, enfin... Les protéines et les arrêts de ribosomeaux. Zouz. Il y a un complexe. Les protéines et les arrêts de ribosomeaux. Zouz. Oui, mais dans la question d'esprit, c'est... Quels sont les protéines ? Les ARN qui vont être traduits. C'est pas les ARN qui... Oui, bon, c'est un peu ambigüe. Vous voyez ? Mais là, l'esprit de la question est clair. C'est quels ARN vont être traduits. Est-ce que les ARN de transfert sont traduits ? Non. Ils jouent un rôle dans la traduction, mais c'est pas eux qui vont être traduits. D'accord ? Le code génétique est ambigüe. Non. Dégénéré. Universel. Mortuée. Permet le passage de l'engagement nucléotidique au langage protéique. Oui. La traduction débute toujours par la mise en place du méthionisme. Oui. Se fait par lecture d'art et messager triplé par triplé. Mais c'est site du GTP du magnésium. Oui. Se termine lors de la rencontre d'un codon-stop. Oui. Permet la libération de la protéine nouvellement synthétisée dans le réticulant endoplasmique granulé. Oui. D'accord ? Tout est juste, mais dans un examen, c'est pas possible. Mais des crocs. Définir un polysame. Arrêt de messager. Donc, pris en charge par plusieurs complexes ribosomaux. Donc, pris en charge par plusieurs complexes ribosomaux. Permettant la synthèse de plusieurs... Citer les 5 niveaux de régulation de l'expression du gène. Donc, les 5 niveaux. Donc, chromatinien. Transcriptionnel. Post-transcriptionnel. Traductionnel et post-traductionnel. Donc, l'hérédité. Je finis avec ça. Monogénique. D'accord ? Main des miens. On ne peut pas parler d'hérédité chromosomique. Une hérédité multifactorielle. C'est la puissance des héritages. Donc là, on va rapidement faire un rappel. Tout ça, vous le connaissez. C'est les maladies autosomiques récessives et dominantes. Et liées à l'X autosomique et dominantes. Et la codominance. On va ajouter jusqu'à l'autre côté. Donc, quelque rappel. Un gène s'exprime soit à l'état dominant ou récessif. Et son expression dépend si ça est situé sur un chromosome sexuel ou un chromosome non-sexuel qu'on appelle l'autosome. Donc, ces règles de l'hérédité monogénique s'habillent à des maladies où la maladie est causée par la mutation d'un seul gène. Donc, pour avoir une maladie, il faut qu'un gène soit muté et un seul gène. D'accord ? Si c'est plusieurs gènes mutés, c'est là. Et des polygéniques, on ne parlera pas aujourd'hui, ni pendant... Donc, ces règles sont régies par ce qu'on appelle des lois de Mandel. L'hérédité monogénienne, elles sont connues de mixte temps. Donc, pour étudier des résultats monogéniques, il faut faire un arbre généalogique. Et pour faire un arbre généalogique, on a besoin de tous ces règles. D'accord ? Vous les connaissez, donc je ne vais pas en revenir. Ça peut être des questions. Ça revient toujours les questions concernant ces carreaux, ces rangs, etc. Il faut les connaître par cœur. On va commencer par la maladie des autosomiques dominantes. Donc, autosomiques, ça touche les autres uns. Ce ne sont pas les chromosomes sexuels. Les dominantes, c'est l'allèle malade qui domine ou ne domine pas l'allèle sainte, qui domine l'allèle sainte ou l'allèle malade. C'est l'allèle malade qui domine. Donc, l'allèle sainte, il est SSI. D'accord ? Le gène dominante s'exprime même dans cinq exemplaires. Donc, si on a un seul allèle malade, on est malade. Il n'est pas obligé d'avoir les deux allènes malades. Un individu malade a toujours un parent malade. Conséquence, toutes les générations sont touchées. Et un parent atteint aura 50% de ses enfants qui seront atteints. Puisqu'à chaque fois qu'il transmet, puisqu'il a deux allènes, il peut transmettre l'allèle malade ou l'allèle normale. Donc, à chaque fois qu'il transmet l'allèle malade, c'est 50% des cas. Donc, il aura un enfant malade. Voici un art en générique d'une maladie autosomique dominante. Donc, on voit que toutes les générations, ça commence ici. Alors, toutes les générations sont touchées. Il y a autant de garçons que de filles. Donc, c'est autosomique. Donc, les garçons sont autant touchés que de filles. Il n'y a pas de prédominance de sexe. Et il y a une autre chose qui apparaît. Il faut savoir aussi. Regardez ici. Les atteints. On a mis leur gélotique. Donc, regardez combien d'atteints il y a sur cette figure. Huit atteints. Combien de personnes dans cette famille qui ont l'allèle, est-ce qu'on somme de la maladie qui est dominante ? Quelle est l'allèle responsable de la maladie ? C'est le grand A ou le petit A ? Le grand A. Combien d'individus a le grand A ? Il y a, en plus, des malades, il y a deux individus simples, mais qui ont l'allèle malade. D'accord ? Pourquoi ces individus ne sont pas malades ? On va y revenir. C'est le problème, mais c'est après. Mais qu'est-ce qu'on remarque aussi ? On remarque sur les dix individus qui ont l'allèle malade, qui devraient être douce malade, il y a uniquement huit qui sont malades. C'est une des caractéristiques des maladies dominantes, essentiellement deux unites dominantes. Et il y a la responsable, ce qu'on appelle, enfin, la responsable. Ce phénomène s'appelle la pénétrance. Donc, c'est quoi la pénétrance ? C'est le pourcentage d'individus qui ont les génotypes donnés et exprime le phénotype, c'est-à-dire des individus qui ont des génotypes malades et qui sont malades, par rapport à tous les individus qui ont des génotypes malades. Donc ici, elle est de combien ? C'est en pourcentage. Elle est de ? Elle est de 80%. Ici, la pénétrance est de 80%. Je vais vous expliquer un peu ça par la suite. On passe à l'expressivité. L'expressivité, c'est différent. C'est le fait que lorsqu'on a une maladie dominante, on ne l'exprime pas de la même manière entre deux individus. Ça concerne, par exemple, les maladies dermatologiques, qui sont en majorité des cas dominantes. Par exemple, certains ont une maladie dermatologique qui va permettre d'avoir des tâches sur le corps, comme la maladie de Ron Recklinghausen, d'un anérôme humain-hôteuse de type. Donc, dans cette maladie, il y a des tâches capiolées dans le corps. Il y a des neurofibromes aussi. On va se limiter aux tâches capiolées. Il y a des individus qui sont couverts de tâches, des orteils au front. Il y a d'autres individus qui ont un ou deux tâches au niveau, par exemple, de l'abdomen. Vous voyez, ça, c'est l'expressivité. C'est que certains individus auront le phénotype qui est partout, alors que d'autres n'ont le phénotype qui est à un certain endroit du corps, voire pas du tout présent. Donc, l'expressivité, c'est le fait que le phénotype ne s'exprime pas de la même manière entre deux individus qui ont la même anomalie génétique. Compris ? Donc, à quoi sont dus ces deux phénomènes de pénétrance et d'expressivité ? Elles sont dus à ce qu'on appelle les gènes régulateurs. Puisque dans ces maladies, en succincte, il y a d'autres gènes régulateurs qu'on n'arrive pas à les saisir et qui ont un rôle important dans le développement de ces maladies. Et donc, comme les deux individus sont différents pour l'ensemble de leurs gènes, on va dire que ceux qui développent la maladie ont des gènes régulateurs qui sont défaillants, alors que ceux qui ne développent pas la maladie ont des gènes régulateurs qui sont corrects. On peut expliquer ça de cette manière. L'expressivité, c'est pareil. Ceux qui développent un phénomène large qui prend tout le corps, ils ont des gènes régulateurs plus ou moins défaillants, alors que les autres, ils ont des gènes régulateurs qui marchent très bien. Donc, c'est les gènes régulateurs, on appelle ça aussi le fond génétique, puisque le fond génétique des individus est différent de l'individu. L'hérédité autosomique récessive, pareil, puisque ces autosomiques, les deux sexes sont également atteints. Ici, le gène dominant, c'est les gènes normales ou le gène malade ? Le gène normal, donc le gène malade, il est récessible. Donc, pour tant que les malades, on est obligé d'avoir deux allées du même gène qui sont malades. Donc, on est obligé d'être homozygote malade. Il ne suffit pas d'être hétérozygote comme on a fait l'ailleurs. Donc, du coup, les parents s'enseignent, les enfants peuvent être malades et elles sont longuement favorisées par la consanguinité. Et voici un arbre généalogique. Regardez, pourquoi elle est favorisée par la consanguinité ? Puisque dans la consanguinité, on part d'un grand-père qui est hétérozygote, donc il est sain. Et ce grand-père va transmettre la maladie, c'est un arrière-grand-père. Il va transmettre la maladie à ses enfants. Donc, il va la transmettre à sa fille et à son fils, qui sont sains, parce qu'ils sont hétérozygote. Il va la transmettre à sa, à son fils, et à sa fille, qui sont sains aussi, parce qu'ils sont hétérozygote. Mais, ils vont se marier, ces deux individus-là, et vont transmettre l'haleine, les deux alènes, chacun va transmettre ce l'haleine malade à son enfant, qui va devenir un enfant. Donc, vous voyez qu'on part un seul individu, un seul alène malade, pour atteindre un individu avec deux alènes malades. Donc, vous voyez que les cousins germains, ça c'est un cas typique de cousins germains, lorsqu'ils ont un ancêtre commun qui a une alène malade, lui, il est sain, parce que c'est hétérozygote, mais il y a un grand risque d'avoir des enfants malades. Donc, des parents hétérozygotes ont 25% de risque d'avoir un enfant malade, 25% d'avoir un enfant 100% sain, et 50% de risque d'avoir des enfants hétérozygotes, c'est-à-dire présentant l'haleine malade, sans pour autant qu'il soit malade. Donc, je vais passer les calculs. La co-dominance, c'est très rare dans le corps humain, c'est très rare aussi en nature, c'est le fait que lorsqu'on a les deux alènes, les deux alènes s'écrivent en même temps. C'est comme le groupe sanguin. Parce qu'on a l'alèbe A et l'alèbe B, on a le groupe sanguin AB. C'est un des rares exceptions dans le corps humain, d'accord ? Toutes les autres maladies sont soit dominantes, soit récessibles. D'accord ? Donc, la co-dominance, ça existe, mais c'est très rare. Le groupe MN aussi, donc MN, donc si on est hétérozygote, on a le double alèbe. L'hérédité dominante liée à l'X, donc c'est liée à l'X. Donc forcément, il y a un sexe qui va exprimer la maladie plus que d'autres, mais dans ce cas-là, d'après vous, c'est les garçons qui sont plus atteintes que les filles ou les filles. C'est lié à l'X. C'est les filles qui sont plus à l'armement de la mouche. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt les filles qui sont plus atteintes que les garçons. Pourquoi ? En général, parce que, au moins le garçon, si le père est un âme, va se voir quoi de s'en faire ? Il va se voir l'Y quand il sera sain. D'accord ? Alors que la fille, elle a 50% de risque d'avoir l'X malade, donc elle sera malade. D'accord ? Bon, je n'ai pas mis de... parce que c'est très rare comme mode de transmission, mais il faut voir que dans ce mode de transmission, c'est plutôt les filles. Pas en position, on l'a dit, récessive et à l'X, ou c'est plutôt les garçons qui sont atteints. D'accord ? C'est l'inverse. Donc là, les deux sexes peuvent être touchés par la maladie, mais les femmes ont plus le grand risque d'être touchées. Les femmes, atteintes, peuvent transmettre leur maladie aux deux sexes, un demi. Toutes les filles, d'ailleurs, atteintes sont malades, il n'y a pas de transmission de son père, fils, parce que le père transmet son Y et pas son fils. Ici aussi, comme c'est dominant, on parle de pénétrance et d'expressivité qui sont variables. Là, une notion très importante, dans tout ce qui est dit Alix, les femmes sont toujours moins sévèrement atteintes que les garçons, que ce soit les maladies dominantes ou les maladies récessives et Alix. Pourquoi ? Et alors ? C'est dominant. C'est dominant. C'est dominant. Alors, pourquoi les femmes sont toujours moins sévèrement atteintes que les garçons ? De quoi ? Deux X. Deux X. Il y a combien de X sur la femme ? Deux X. Dans un, il est inactivé. C'est lequel qui est inactivé ? Deux. Il y a un malade qui a trouvé de l'idabaisse. Donc ça se fait au hasard. C'est aléatoire. Dans certaines cellules, c'est l'X malade qui est éteint, métillé. Dans d'autres cellules, c'est l'X sain. D'accord ? Donc 50% des cellules seront malades et 50% des cellules seront normales. D'accord ? À cause du phénomène de la méthylation. Donc les femmes auront au moins 50% des cellules normales qui vont donner un phénotype plus léger que les garçons qui auront, dans tous les cas, s'ils ont l'X malade, ils seront dans tous les cas malades. Toutes les cellules seront malades. Donc, ils ont l'X fragile, le rachidine, le vitamino-résistant, le syndrome de la Rète, etc. Donc, je ne vais pas donner les exemples parce qu'on n'a plus le temps. Vous aurez le diaporama par la suite, vous allez comprendre les exemples. Le dernier type, c'est le récessif des alix. Les hommes sont atteints et les femmes sont porteuses, généralement, productrices de la maladie. D'accord ? Puisque les femmes ayant deux X, ils ont un X normal et un X malade. Comme ils sont incérosigone, c'est récessif, tant X normal. On va l'emporter. Mais, on revient ici, les femmes peuvent avoir un phénotype puisqu'il y a le phénomène de l'X inactivation. Puisque dans une cellule, c'est l'X normal qui sera métillé, donc inactif. Et là, c'est l'X malade qui va s'exprimer. Donc, il sera à l'origine de la maladie. D'accord ? Donc, même dans les maladies récessives et alices, les femmes hétéroségotes peuvent, je dis bien peuvent, avoir un phénotype plus léger. D'accord ? Même s'ils sont un phénotype qui est plus léger que les garçons. D'accord ? Je dis, peuvent parce que ne peuvent pas du tout avoir de phénotype. D'accord ? Mais lorsqu'elles ont un phénotype, ce n'est pas toujours le cas, il est plus léger que pour les garçons. D'accord ? Une femme conduitrée sera à 50% de fils atteints et 50% de fils conduitrices. Et chose très importante aussi, vous allez comprendre avec les exemples, c'est que lorsqu'on parle de maladies autosomiques, on parle d'enfants. C'est-à-dire, on dit qu'il y a 25% d'enfants qui seront malades, 75% seront normaux pour les maladies autosomiques récessives, etc. Pour les maladies d'ialyx, on ne parle pas d'enfants, on parle de filles, de garçons. Fait attention. D'accord ? Par exemple, dans les maladies récessives d'ialyx, il y a 50% de filles qui seront conductrices, c'est la mère et conductrice, et 50% seront sains. Pour les garçons, c'est 50% de garçons qui seront atteints et 50% qui seront normaux. Donc, on ne parle pas d'enfants, d'accord ? On parle de filles et de garçons. D'accord ? Fait très attention. Donc, pour les exemples, j'en passe. Et voilà, on a fini, on va passer aux exercices. 18. Soit une maladie autosomique récessive ou A domine A. Donc, c'est quelle, l'allèle normale ? C'est une maladie autosomique récessive. Normal. C'est une maladie C'est une maladie autosomique récessive. Normal. c'est l'allèle récessive qui est responsable de la maladie. C'est l'allèle récessive qui est dominée. D'accord ? Donc, c'est le petit A. Le grand A, c'est le normal. Un homme, grand A, petit A, épouse, une femme, grand A, petit A. Donc, ils sont comment ces hommes ? Ils sont normaux ou pas ? Oui. Ils sont normaux. D'accord ? Ce groupe aura à chaque fois un risque de 50% d'avoir un enfant atteint. Combien ? 25%. 25% d'avoir un enfant atteint. Un huitième, c'est-à-dire ? Un huitième, d'avoir une fille atteinte. Oui. C'est un huitième. Combien de reste d'avoir ? Le reste d'avoir d'enfants malades. Un quart. Un quart. Pour avoir une fille. Cinq ans pour cent. Donc, un demi fois un quart, c'est un huitième. C'est un huitième. C'est un huitième. D'avoir un enfant atteint. Oui. Cinq ans pour cent. D'avoir un enfant hétérosicose. Oui. Donc, bcg2. Dans les cas d'hérédité autosomique dominante, les deux sexes sont également atteints. Oui. Oui. Un individu atteint, à souvent des parents normaux. Non. Oui. Pas fausse, non ? Une fille née atteinte que si sa mère l'est. Non. Non. Ça peut être le père. Habituellement, toutes les générations sont touchées. Oui. J'ai mis habituellement parce que, à cause du phénomène de pénétrance, on peut avoir des autres générations. C'est rare, mais ça existe. Le gène malade n'est responsable d'apparition de la maladie que s'il est en double exemplaire. Non. Il suffit qu'il soit hétérosicote pour qu'il n'y ait la bonne. Enfin, d'hérédité récessive via l'X. Une fille née atteinte que si sa mère n'est conductrice ou atteinte. Oui. 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 Euh... L'hérédité récessive n'est conductrice ou atteinte. Donc, c'est vrai ? Donc, parce qu'elle doit avoir un X malade de sa mère. Oui. Que sa mère est X malade, que ce soit soit conductrice, soit malade. Ce qui est très rare. C'est ce qui concerne l'âme. C'est ce qui concerne l'âme. Oui. Même si son père est malade. C'est une phimato-pélicité. Non. Si elle prend l'X sain de sa mère, elle sera conductrice, elle ne sera pas malade. Les deux sexes sont un gars lointain. Non. Non. Les garçons ne sont plus touchés que les autres. Le caractère est transmis seulement par la mère. Non. Non. C'est dans quelle maladie que le caractère est transmis par la mère. L'hytochondriale. Les garçons sont plus souvent atteints que les filles. Oui. Un garçon peut être atteint même si son père est normal. Oui. Donc il reçut son X2, sa mère, puis voilà. C'est le cas le plus souvent le plus fréquent. Donc les crocs, c'est ce. Quel groupe de pathologie génétique héréditaire est favorisé par la consombrité ? Autosomique. Mais c'est si. Dans un arbre généalogique, que signifie ce symbole ? Une fille malade est décédée. Que signifie le terme pénétrance dans la dédiée autosomique dominante ? C'est le pourcentage d'individus malades par rapport sur le pourcentage des individus portant le gène malade. Sur l'ensemble des individus qui portent le génotype ou le gène malade. Donc c'est le pourcentage de nombre d'individus malades sur l'ensemble des individus qui portent le gène malade. Que signifie le terme pénétrante dans la dédiée ? Ça on l'a dit. Dans quel groupe de pathologie génétique les femmes sont rendues tristes et les hommes sont malades ? Récessifs via l'X. Dans quel type d'hérédité les deux sexes sont également atteints ? Dominante. Carreur, dominante, carreur. Dominante. Soit tu dis autosomique dominante et récessif ou alors autosomique. Si tu dis autosomique dominant tu as 50% de la note. D'accord ? Récessif c'est pareil 50%. Allez l'exercice et on va terminer. Deux époux présentent aux médecins leur dernier nez deux cas dans l'armée âgés de deux semaines âgés de deux semaines qui souffrent d'un grave trouble digestif manque d'appétit vomissement diarrhée. Le couple est d'autant plus inquiet du fait que leur second enfant de deux est décédé à l'âge de deux mois à la suite des mêmes symptômes qui avaient évolué en un important retard de croissance. Le docteur interroge les deux époux sur les antécédents et découvre qu'ils sont plus ingères. première question là chaque mot a son importance pourquoi dire d'un autre fois. Quelle indication a mené le docteur à interroger les époux sur leurs antécédents ? Deux enfants sont les mêmes symptômes. Parce que tu peux avoir deux enfants malades l'un qui a un rachidisme l'autre qui a le comisitose ils sont malades mais ils n'ont pas la même maladie. C'est le fait qu'ils ont le même symptôme qui fait qu'on pense à une maladie génétique. On va penser à une maladie autosomique récessive bien sûr et on va demander si les parents s'en posent à un germain s'ils sont apparents. L'analyse du ring du bébé de 4 montre la présence d'une quantité anormalement élevée de galactose. Le docteur prescrit immédiatement le sevrage du bébé et ordonne un régime sans galactose. Que suggère cette analyse et la généalogie quant au déterminisme de la maladie dont souffre le bébé et dont l'un des frères est décédé. Pourquoi ? Donc généralement, le déterminisme c'est-à-dire autosomique dominant, autosomique récessif, dominant lialix ou récessif lialix. C'est ça le déterminisme. C'est lequel ? Récessif. Donc c'est une maladie autosomique récessive. D'accord ? Pourquoi ? Deux raisons. Par enceint, enfant malade et grand sensibilité. D'accord ? Donc c'est autosomique. D'accord ? Mais pourquoi ? Donc pourquoi ? C'est parce que les deux, il faut dire les deux. La consanguinité par enceint, enfant malade. Troisième. L'analyse de l'activité de l'enzyme, etc. Responsable de la conversion du galactose en glucose chez tous les membres de la famille montre avec l'activité. Préciser quelle information supplémentaire concernant ces transmissions apporte l'analyse biochimique en indiquant le génotype des deux époux et de l'enfant. Donc on va mettre les génotypes par rapport aux deux agences enzymatiques. C'est clair. Donc 1, 1. Le père. Là, il faut dire homozygote, hétérozygote, homozygote normal, homozygote malade ou hétérozygote. Donc 1, 1. Hétérozygote. 1, 2. Hétérozygote. 2, 1. Homozygote quoi ? 5. 5. 5. Il est 5. 100% d'activité. Il est 5. 2, 3. Hétérozygote. Et 2, 4. Homozygote malade. D'accord ? Quatrièmement, préciser quelle information supplémentaire ? Ça y est, ça en pratique. Cinquièmement. 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 Allez. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est bon, on va dire. Donc. Non, non, il est le dédié. C'est le génotype. Bien entendu. C'est le génotype. Il faut mettre les génotypes des individus. C'est les génotypes. Mais les génotypes, on l'indique en chambre les génotypes. Je trouve la... Donc un 1, 1, il est porteur de la maladie. 1, 2, porteuse de la maladie. 2, 1, normal. 3, 2, hétérozygote. Et 3, 4, télémalade. C'est la même chose, c'est la même chose. Une information de celles de transmission. Et il y a un bonheur, il faut proposer... Alors là, c'est... C'est seulement pu... 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 Ça confirme. La réponse est... C'est seulement pu... D'accord. Là, il y a normalement... 4, c'est... Là, la question a été proposée pour le génotype. On va l'enlever la prochaine. C'est pour montrer ce que vous avez compris... Compris... Comment on peut déduire les génotypes pour les maladies enzymatiques. Le dosage suffit pour conclure au génotype des individus. D'accord. Cinquième, proposez-vous... Que proposez-vous à ses parents lors d'une éventuelle prochaine recette et pourquoi ? Coyotis. Coyotis et... Coyotis. Soit... Donc, qu'est-ce que tu vas proposer déjà ? Un diagnostic... Prénatal. Prénatal. Et là, c'est un diagnostic prénatal génique. Ou enzymatique. Donc, si tu as la possibilité de doser l'enzyme, tu vas faire un diagnostic prénatal enzymatique. Si tu as la possibilité de rechercher la mutation dans le gène, tu vas proposer un diagnostic prénatal génique. Et pourquoi tu vas proposer ce diagnostic prénatal ? Parce que... L'étal. 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 Mais est-ce qu'il y a un risque ? Oui. Parce qu'il y a un risque d'avoir un enfant atteint. C'est ça, en fait, la réponse. Parce qu'il y a un risque d'avoir un deuxième enfant atteint. Et de combien est-ce que ce risque ? De 25%. Donc, il y a un risque de 25% d'avoir un deuxième enfant malade. Et bien sûr, elle est létale ici. Alors, il n'est pas létal. Ça ne suffit pas de dire que c'est létal. Il faut dire qu'il y a un risque. C'est le risque qui est le plus important ici. Et de dire que c'est létal. Oui, je suis d'accord. Mais il dit qu'il y a un risque. Oui, je suis d'accord.